Pendant toutes ces années, c'est comme si je me cherchais. Je me cherchais pour arriver au final à comprendre que je ne suis pas fait pour être employé. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et pouvoir cliquer aussi sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de THS pourra te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, créer ton business en ligne, créer ta vue sur mesure. Tu as une masterclass offerte, je te montre exactement comment pouvoir être libre, pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Tu as de où faire, tu as juste à y aller. Et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi je n'aimais pas mon taf ? Donc attention maman, si je ne parle pas d'infirmier, calme-toi, tout va bien se passer. Je vais te détailler. Je préfère préciser parce que des fois, Darren regarde, machin, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Ok, donc comment j'ai commencé déjà ? Je vais t'expliquer exactement pourquoi je n'aimais pas mon taf et peut-être que toi aujourd'hui, tu vis la même chose. Moi, quand j'étais en troisième, tu sais, tu connais en troisième, c'est là que, si c'est toujours comme ça, je ne sais pas si ça a changé. Mais en troisième, c'est là où tu devais choisir ton orientation. Donc déjà, moi, j'étais déjà mal parti parce que j'avais redoulé mon BEP et j'étais en troisième techno. Donc, je ne sais pas si ça existe toujours, ça aussi. Mais en gros, c'était la filière, la filière voie de garage, comme disait Madaron. Filière en mode voie de garage, genre, de toute façon, toi, tu ne vas pas aller au lycée normal. Tu vas aller directement dans un lycée professionnel. Donc, du coup, j'étais là-dessus et à la fin, genre, il disait, ouais, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois ? Le gars, tu sais, le truc que tu ne t'es jamais posé toute ta vie, tu ne t'es jamais posé la question de comment, qu'est-ce que tu vas faire plus tard dans ta life. Moi, j'étais juste au mode de la rigolade, la rigolade, la rigolade. Ça rigolait, ça rigolait. Et puis après, on te dit, ouais, alors, tu veux faire quoi de ta vie ? Tu vas faire un choix là aujourd'hui qui va juste orienter toute ta life. Voilà. Le truc, tu ne prends même pas conscience. C'est-à-dire, même quand j'ai choisi, je ne savais même pas. Donc, on va dire, alors, qu'est-ce que tu veux ? Alors, il y a électronique, électrotechnique, mécanique, des trucs en hic. Et du coup, pour faire la différence, j'ai pris électrotechnique. Et tu sais pourquoi j'ai pris électrotechnique ? Parce qu'il y avait un tech en plus, de électronique. Tu vois, déjà, on est mal barré. Déjà, on était mal parti. On était mal parti. Donc, du coup, j'ai pris cette filière-là. Et ça aboutit, en gros, sur tout ce qui est électricien. Après, tu peux aller un peu plus haut. Tu vois, si tu fais le BTS. Mais du coup, moi, je m'étais arrêté au bac pro, en fait. Donc, bac pro électrotechnique. En gros, tu es électricien, concrètement. Et donc, du coup, opportunité en plus, directement après mes études. Direct, j'ai été embauché chez AEDF. Donc, j'ai passé le concours et tout. En plus, c'est un concours de ouf. Garde, c'était un concours genre, c'était chaud, tu vois. Donc, après, quand même, j'avais redoublé mon BEP. À un moment donné, les trucs sont rentrés dans le crâne. Donc, je n'étais pas trop mauvais, tu vois. Donc, j'ai fait le concours et tout, nanani. Je suis rentré, je me dis, oh là là, je suis à AEDF. Je me suis dit, comment on est bien là. Là, on est à l'aise. Et j'ai commencé, du coup, à travailler. En plus, quand j'ai fait les entretiens, tout ça. Donc, j'ai passé tous les trucs avec succès. Je suis rentré à AEDF et tout, boum. Et je n'ai jamais osé demander le salaire. Je n'avais jamais osé demander le salaire. Quand tu débutes, tu sais, tu as peur, tu vois. Tu es là, tu ne sais pas. Tu veux faire genre, non, moi, je vais tout péter pour l'entreprise. Moi, avant tout, c'est l'entreprise. Même si je mange des patates, ce n'est pas grave. Donc, tu ne demandes pas, tu vois. Donc, du coup, je commence à taffer. AEDF, boum. Premier truc, je vois 1 148 euros. Première fiche de salaire, 1 148 euros. Là, j'ai tout de suite compris que non, ça ne va pas le faire. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête. 1 148 euros, tu payes une voiture. Non, ton loyer, imagine ton loyer, il est de 500 euros. Il te reste 500 euros pratiquement. Pour manger, tout ça, tu ne peux pas. J'avais fait le calcul, il n'est pas possible d'avoir une voiture en même temps. Ce n'est pas possible en fait, on ne peut pas. Donc, du coup, je lui ai dit, ok, je vais changer. Je ne suis pas allé dans la rue et je ne suis pas allé dire, il y en a un, le pouvoir d'achat, ce n'est pas normal. Non, non. J'ai vu que je ne gagnais pas assez. J'ai dit, ok, je vais changer de taf. Je vais chercher une solution pour gagner plus. Et donc, du coup, après, je suis parti chez les pompiers de Paris. J'étais électricien chez les pompiers de Paris. Et là, le salaire était quand même un peu mieux. Je crois que j'étais à 1600, un truc comme ça. 1600 et quelques. Quand j'ai commencé, après, j'ai perdu un appartement de fonction. Mais du coup, par rapport au taf, parce que c'est le sujet de la vidéo, je n'ai jamais kiffé. Ça veut dire que même quand j'étais à EDF, je n'ai pas kiffé. Avant ça, j'étais dans les hôpitaux de Paris en tant qu'électricien. Ça, j'avais sorti directement. C'était une annonce qu'il y avait au lycée en plus. Personne n'avait kiffé, les gars. Il y avait une annonce. Je cherchais à l'électricien chez les hôpitaux de Paris. Donc, moi, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai postulé. J'étais le seul. C'est des gens, ça. Mais bon, ils ont capté que je n'étais pas du tout intéressé par le truc de l'électricité. Déjà, dès que j'ai mis le bleu, j'ai dit, mais non, frère, ça n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que tu racontes avec ton bleu ? J'ai dit, non, 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 j'étais là, j'étais là, non, non, non. J'ai respect pour tout le monde qui sont en bleu. C'est juste que moi, quand j'ai mis le bleu, j'ai fait, non, non, je ne peux pas. Toute ma life, non, non. C'est comme si tu étais à l'école et tu ne calculais jamais vraiment ce que tu avais t'a fait. Alors qu'il faut bien t'a fait, en vérité. Il faut bien t'a fait pour gagner sa vie, tu vois. Mais je n'ai jamais dans la projection, genre, vraiment, tiens, je tas, ça y est, c'est mon tas pour toute la life. Bref, donc, du coup, je ne kiffais pas, je disais, je ne kiffais pas l'électricité. Après, ce que j'ai observé, c'est que quand j'étais EDF, je ne kiffais pas l'autorité, tu vois. C'est maintenant que je me rends compte. Mais avant, je ne savais pas c'était quoi exactement le problème. Mais en fait, je n'aimais pas que tu me dises ce que j'ai à faire, en fait. Je n'aimais pas que tu, que tu, les trucs, là, genre, chaque trimestre, on te dit, tu dois voir le chef et tout. Il te dit, alors, comment c'était bien ? Je vais te noter ton travail et tout ça. Ça, c'est des trucs que je n'acceptais pas. Après, je suis parti chez les pompiers, chez les pompiers de Paris. Donc, les pompiers de Paris, c'est militaire en plus. Pareil, je t'ai fait, mais en fait, ça ne m'intéressait pas, en fait. L'électricité, ça ne m'intéressait pas. Et c'est là que j'ai vu la difficulté de pouvoir avoir des résultats dans un métier où tu n'es pas passionné, en fait. Si ça ne t'intéresse pas, quel que soit le… Même s'il y a une partie du métier qui t'intéresse, mais il faut qu'il y ait un truc qui te passionne, quoi, tu vois. Tu vois, moi, j'étais électricien. Franchement, ça me soulège. Je kiffais l'ambiance parce que j'étais chez les pompiers de Paris. On était contre jeûne, on faisait du foot le mardi, le jeudi matin. J'avais une salle de sport à disposition. Donc, tout le cadre, je kiffais. Même le délire pompier, tout ça, je kiffais. Mais le taf en lui-même, pfff. Donc, c'est compliqué d'être bon, d'être productif. D'être productif et d'être bon dans un métier que tu n'as pas envie, tu vois. Et là, je ne me rends encore plus compte de ça. Mais toi, je suis à mon compte, tu vois. Si jamais je dois embaucher quelqu'un, mais c'est clair que je ne vais pas embaucher un gars qui n'est pas passionné par ce qu'il fait. Tu vois, si par exemple, j'ai besoin d'un monteur vidéo. Si le gars, il fait ça juste pour ses alimentaires, mais en fait, il ne kiffe pas spécialement le montage vidéo. Mais genre, il ne l'embauche pas parce qu'il ne sera pas productif en fait. C'est évident, tu vois. Et tout en sachant que, gars, c'est comme si genre, je suis en train de faire un travail dont j'ai pris une décision quand j'étais genre entre guillemets jeune. Après, il n'y a pas d'excuse, tu vois. Mais entre guillemets jeune et parce qu'il y avait un tech en plus. Donc, en fait, c'est comme si j'ai lancé ma live dans un truc. Et genre, en fait, ça ne m'a jamais intéressé. Je ne savais même pas c'était quoi, tu vois. Mais ce qui revenait souvent, c'est que l'autorité, j'avais du mal avec l'autorité. Tu vois, j'avais du mal avec l'autorité. Je ne posais pas de problème. Mais intérieurement, ça me saoulait, tu vois. Ça me saoulait de ouf. Après, j'ai fait, du coup, j'ai fait infirmier. Tu vois, j'en ai parlé dans ma vidéo où je raconte un peu mon parcours. Après, j'ai fait infirmier parce que ma mère était déjà infirmière libérale. Et du coup, quand j'étais chez les pompiers, je suis parti en vacances. Je suis parti la voir. Elle m'a dit, ouais, écoute, moi, j'aurais bien besoin de quelqu'un, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai vu que la vie, elle avait changé. Entre le quartier des Pyramides où on avait grandi. Et là, elle avait sa maison, elle avait sa voiture et tout, machin. J'ai dit, mais attends, mais moi aussi, je veux une live comme ça, tu vois. Donc, du coup, j'avais dit, vas-y, je ne peux pas faire infirmier aussi. Et après, elle m'avait dit, ouais, écoute, moi, ça tombe bien. Parce que moi, je cherche quelqu'un pour travailler avec moi. Donc, du coup, dès que je suis rentré sur Paris, j'ai directement fait le concours. Je l'ai raté la première fois. Ça m'a giflé d'ailleurs. Et ça m'a mis un petit peu d'humilité. Parce que j'ai cru que j'allais arriver comme ça, sans rien. Donc, après, du coup, le deuxième parcours, le deuxième concours, j'ai vraiment tout à fait comme un ouf. J'ai pris beaucoup de risques et tout. Mais de toute façon, je raconte l'histoire dans la vidéo d'accueil. Et tout ça, après, je suis parti la rejoindre en Guadeloupe. Dans un premier temps, j'ai travaillé en tant qu'infirmier à l'hôpital. Parce qu'il fallait, avant de travailler en tant qu'infirmier libéral. Et par exemple, pareil, quand j'étais infirmier à l'hôpital, il y avait des choses que je kiffais et tout. Mais ce n'est pas un truc qui me passionne. Ce n'est pas genre, quand je rentre chez moi, genre, je regarde des vidéos de nursing, d'infirmier. Ou de trucs médicaux. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me passionne pas plus que ça. Donc, du coup, tu vas faire le taf correctement, évidemment. Surtout, en plus, c'est des êtres humains, c'est des patients. Ce que j'aimais bien dans ce métier-là, c'est le relationnel. Moi, je suis plus un gars du relationnel. Et donc, du coup, après, quand j'ai été infirmier libéral, alors là, ça ne fonctionnait pas du tout pour plusieurs raisons. Pour deux raisons principales. C'est que déjà, quand tu as infirmier libéral, tu n'as pas de life, tout simplement. Et moi, j'avais trop d'activités. J'ai trop d'activités sociales. Je faisais de la musique en parallèle. C'est une place importante pour moi, de la musique. Et en gros, je n'avais même plus le temps de faire de la musique. Donc déjà pour ça, et en plus, il n'y a pas de reconnaissance. C'est un truc de oeuvre. Tu taffes comme un ouf. Et en plus, il n'y a pas de reconnaissance derrière. La reconnaissance, c'est l'une des choses pour lesquelles les employés quittent l'entreprise. Souvent, on pense que c'est par rapport au fait qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Non, c'est juste, s'il n'y a pas de reconnaissance, les employés, ils abandonnent. Ou tout simplement, ils partent de l'entreprise. Moi, c'est pareil. Quand j'étais là, tu dis que ce soit par rapport au gouvernement, que ce soit par rapport aux manières de se faire payer, etc. Les infirmiers, force à vous, pour ceux qui regardent, mais que ce soit même dans les hôpitaux, c'est n'importe quoi. C'est vraiment payer au lance-pierre par rapport à la position qu'ils ont dans les hôpitaux. C'est juste du n'importe quoi. Mais bon, bref, ça, c'est la petite parenthèse. Mais du coup, à chaque fois que je faisais un métier, je le faisais plus pour l'alimentaire. Je ne me suis jamais dit que je pourrais faire un métier que je kiffe et qui pourrait permettre de faire de l'argent. J'y ai pensé à un moment donné en musique, mais après, j'ai vu que c'était risqué. Je me suis dit qu'il vaut mieux que j'ai un travail alimentaire à côté pour que je puisse développer après des projets en musique. Mais ça revenait toujours au même. Il fallait toujours que j'ai un travail alimentaire. Et en fait, tout ça pour te dire quoi. La conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que tout simplement, pendant toutes ces années, c'est comme si je me cherchais. Je me cherchais pour arriver au final à comprendre que je ne suis pas fait pour être employé. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas fait pour être employé en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui aime être materné, tu vois. Je ne suis pas un gars qui est genre, je ne sais pas moi, si par exemple il y a des aides, des trucs comme ça. Je ne suis pas le gars qui va chercher à savoir comment avoir des aides, tu vois. C'est ok, chacun, je ne sais pas ce qu'ils font. C'est cool, tu vois, s'il y a des aides, il faut en profiter. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas ce genre de gars. En fait, je ne suis pas comme ça en fait. Je suis vraiment un gars genre autonome. Je fais ce que je veux, j'aime faire. En fait, j'aime être libre en fait. Et après, c'est la force de travailler. Quand j'ai pris des couches aussi, ça m'a aidé. En fait, c'est une valeur importante pour moi, la liberté. Et le fait qu'il y ait quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui me dit ce que je dois faire, comment je dois faire, ou qui doit me surveiller pour savoir si je dis, non, ça, ce n'est pas un truc pour moi. Donc, si jamais toi, tu passes par ce même cas de figure, tu ressens un petit peu ce que je te dis à travers mon histoire, c'est tout simplement que tu n'es pas fait pour être employé en fait. Tu n'es juste pas fait pour être employé, tu es fait pour être entrepreneur. Tu es fait pour être ton propre boss. Quand tu es un boss, tu ne peux pas avoir un autre boss. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà pourquoi toutes ces années, les métiers que j'ai fait ne m'ont pas autant épanoui que ce que je fais actuellement. Parce qu'actuellement, ce que je fais, je kiffe en fait. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, mais depuis que je suis à mon compte, depuis que j'ai lancé mon business en ligne, je n'ai jamais été aussi bien. Parce qu'au début, quand j'étais employé, et après tu vas me dire, tu étais une famille libérale, à un moment donné, tu étais à ton propre compte. Mais le truc, c'est que c'est encore différent. Parce que si tu as ton propre compte dans un business qui ne te passionne pas, et qui te prend toute la vie, toute ta journée, ce n'est pas possible en fait. Si jamais tu passes toute ta vie à travailler, des heures toute la journée à travailler sur un métier où tu fais des choses qui ne t'intéressent pas spécialement, qui ne te passionnent pas plus que ça, ça ne peut pas fonctionner en fait. En fait, c'est là que les gens font des burn-out en fait. Bon, du coup, la caméra a coupé. Parce qu'elle était full au niveau de la carte mémoire. Donc, je ne sais même plus où j'en étais. Je suis dégoûté d'ailleurs. Bref, ce que je disais, c'est que genre en gros, si jamais tu ne fais pas des choses qui te passionnent pendant toute ta journée. Par exemple, là, maintenant que je suis un entrepreneur, je suis à mon compte, j'ai mon business en I, même si je te travaille toute la journée, mec, c'est cool, tu vois. Franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire. Il n'y a personne qui me dit quand est-ce que je peux prendre des vacances ou quand est-ce que je ne peux pas prendre des vacances. Je fais un truc que je kiffe, j'aide les gens, je m'accomplis dans ma life. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Il y a tout qui est réuni. Tu as la reconnaissance parce qu'il y a des gens que tu aides et qui sont contents. Tu as les revenus qui sont meilleurs, évidemment. Peut-être pas au début, quand tu commences. Parce qu'après, je ne te dis pas que c'est facile aussi. Parce que, ouais, entreprendre, c'est... Parce que, ok. Parce qu'employé, c'est sûr que quand tu as employé, tu touches ton salaire tous les mois. Entrepreneur, dans les premières années, c'est en dents de scie. Tu galères, évidemment, c'est stressant, etc. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup ? Clairement, à 100%, mec. Ce n'est même pas comparable. Il n'y a aucun entrepreneur qui va dire, « Ah, ben tiens, j'aimerais bien redevenir salarié parce que je n'ai pas fait de chiffre cette année. Parce que je n'ai pas pu me verser de salaire. » Non, mec. En fait, une fois que tu as goûté à cette liberté, mec, tu te dis, mais en fait, les gens sont fous d'être employé, en fait. C'est juste de la peur, tu vois. Après, c'est ok. Si tu as employé, tu kiffes ton taf, tu es passionné par ce que tu fais, c'est cool, tu vois aussi. Tu vois, tout le monde n'est peut-être pas fait pour être entrepreneur. Ce n'est pas que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est peut-être que tout le monde n'est pas fait pour pouvoir subir le stress et faire les sacrifices nécessaires pour pouvoir avoir du succès en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Voilà pourquoi je n'ai jamais kiffé aucun de mes taf, spécialement. Alors, infirmier, ça allait, tu vois. Infirmier, ça allait quand j'étais à l'hôpital. Mais quand j'étais infirmier libéral, non. C'était pas… Non. En plus, il y a des fois, les patients, ils te parlent mal. Enfin, je sais dire n'importe quoi, mec. Maman, si tu regardes, bisous. Ça m'a fait plaisir ces petites années où on a travaillé ensemble. Mais là, actuellement, non. Je préfère ma life quand même maintenant. Il n'y a pas de problème, les gars. On est ensemble. Donc, les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si tu n'as pas aimé la vidéo. Ok, donc clairement, mec, si jamais tu as ressenti ce que je ressens, tu ne te sens pas à l'aise. C'est juste que tu as besoin d'être à ton compte, mec. C'est tout. Donc après, tu n'as pas besoin de prendre de risque de ouf. Parce que des fois, les gens disent « Ouais, je suis quand même sur le business, c'est un truc de ouf. » Mais mec, c'est rien du tout. Tu vas quoi ? Prendre une formation, quoi. Une formation, ça te coûte 1 000 euros. Et encore, la formation que moi, je propose, elle n'est même pas à ce prix-là. Et tu as toutes les stratégies pour pouvoir devenir libre géographiquement, pour pouvoir avoir ton propre business, vivre de ton business. Je t'explique tout exactement. Dans la masterclass, tu as l'offerte. Et c'est quoi le risque, en fait ? Que tu échoues, que les gens se moquent de toi. En vérité, déjà, même si ça se passe. Et alors, tu vas te remettre, je t'assure. Ne t'inquiète pas. C'est mieux que de passer toute sa vie sans avoir essayé, et regretter après, d'avoir même pas essayé. Et franchement, si jamais tu persévères, dans les 5 ans qui arrivent, tu es obligé de péter, quoi. Si tu as les bonnes informations, d'où pourquoi il faut prendre une formation ou un coach, en 5 ans, tu es obligé de péter, tu es obligé de vivre de ton business. voilà en 50 aura changé toute ta vie c'est à toi de voir donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous c'est donc